Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après pas mal de temps d'absence. Voilà, ça me fait super plaisir d'être ici devant vous, vous m'avez beaucoup manqué de faire des vidéos, ça m'a aussi énormément manqué, donc je suis super content d'être là. En plus, on arrive vers l'été, donc vers les beaux jours, et ça c'est top, et ça met vraiment de bonne humeur. Alors cette vidéo va être assez longue, parce que comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, du coup j'ai énormément de choses à vous dire. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de diviser cette vidéo en trois temps. Alors le premier temps, ça va être l'actualité, ensuite des coups de gueule, parce que j'ai énormément de coups de gueule à passer, et ensuite quelques annonces, parce que j'ai des petites choses à vous annoncer. Alors j'espère que vous allez rester jusqu'au bout, et c'est parti pour la vidéo. On est parti pour le premier thème de cette vidéo, qui est mon actualité, j'ai quelques petites choses à vous dire. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, et si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez sans doute pourquoi je n'en ai pas fait ces dernières semaines, tout simplement parce que j'étais surchargé de travail. Entre procès en espagnol, galo d'essai, oraux, écrits, je peux vous dire que j'ai été hyper blindé, donc pour moi c'était impossible d'en faire, donc je m'en excuse, même si c'est vrai que j'en avais envie, mais bon c'est vrai que j'avais vraiment pas le temps du tout. Ces prochaines semaines, normalement je devrais avoir moins de travail, même si on arrive aux examens et du coup je vais être en pleine révision. Je vais quand même essayer de faire une vidéo une fois par semaine, mais voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo. Ensuite, comme vous le savez, je suis fan de J.K. Rowling, d'Harry Potter et des animaux fantastiques que je suis allé voir au cinéma et que j'ai adoré. Il est sorti mercredi dernier, le DVD, évidemment j'ai été courir l'acheter, voilà, parce que vous savez que j'adore, et en fait quand on les voit plusieurs fois, il y a des éléments qu'on n'a pas vus, donc du coup on adore encore plus, voilà, donc j'ai super hâte de le revoir. Et puis aussi, il y a les animaux fantastiques 2 qui vont être tournés en août, donc j'ai trop hâte, on va voir plein d'informations et tout, ça va être trop cool, même si je vais pas trop me spoiler pour avoir un peu la surprise le jour où je verrai le film, mais voilà, j'ai trop trop hâte. Ensuite, je sais pas si vous avez vu sur TF1, il est sorti un film qui était exceptionnel, qui s'appelle Entre deux mers, avec l'actrice Odile Villemin, que j'adore, qui est top, même si d'ailleurs tous les acteurs du film étaient très bons, je vous conseille vraiment d'aller le voir, parce que c'est un film qui est très très fort psychologiquement, émotionnellement, voilà. On peut pleurer devant le film parce que c'est vraiment, c'est très émouvant, et c'est le genre de film que j'adore, voilà, parce que malheureusement ça se passe dans la vie réelle, et voilà, c'est vraiment top, et c'est vraiment bien tourné. Donc des fois on critique beaucoup les films français, mais ces petits téléfilms sont vraiment top et super bien réussis, alors je vous le conseille vraiment, n'hésitez pas à aller le voir. On va passer tout de suite au deuxième thème de ma vidéo. Alors concernant ce deuxième thème de vidéo, et j'en suis désolé déjà parce qu'il va être moins joyeux, donc ce sont des coups de gueule que je vais passer, alors je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Moi ce que j'aime beaucoup avec YouTube, c'est qu'on peut s'exprimer, donner notre avis sur tel sujet, alors voilà, je le fais. Évidemment, je n'oblige personne à partager mes opinions, mes idées, chacun pense ce qu'il a envie. Le premier coup de gueule que je vais passer, c'est concernant le salon d'agriculture qui se passe chaque année à Paris, et donc c'est une réunion de tous les agriculteurs de France. Je vais me faire des ennemis, et je n'ai pas non plus envie de faire une généralité, mais je vais le dire quand même, je suis totalement contre ce salon d'agriculture, et notamment l'exposition des animaux. Les animaux n'ont rien à faire dans cet endroit. Ce ne sont pas des objets, ce ne sont pas des œuvres d'art, et vu leur tête qu'ils font quand ils sont là-bas, je peux vous assurer qu'ils ne sont pas heureux du tout. La première chose qui m'énerve concernant ce salon, c'est la mise en avant des animaux par les agriculteurs. Alors on le voit dans les reportages, il est là, il est nettoie, il en prend soin, sauf que ceci n'est qu'une façade. Ils ne font ça que pour le salon de l'agriculture. Voilà, chez eux, bien sûr, ça ne se passe pas du tout comme ça. La deuxième chose, c'est un truc qui m'énerve encore plus, c'est par exemple, nous avons une vache. Les agriculteurs s'approchent de la vache et montrent aux autres les parties de la vache qui se mangent et qui sont tendres, qui sont moins tendres, voilà. Ceci est inadmissible, enfin, je ne comprends même pas qu'on puisse faire ça et ça prouve clairement qu'en faisant ça, l'agriculteur n'en a rien à faire de l'animal. Et aussi, on peut critiquer aussi les gens qui cautionnent ça en gardant, mais bon, ça, je ne vais pas me lancer dans ce sujet-là. Le deuxième coup de gueule que j'ai passé, c'est ce qui s'est passé récemment, vous avez sans doute entendu parler du rhinocéros qui s'est fait couper la corne, voilà. Ceci est inadmissible. Cette pauvre bête, il a dû souffrir comme pas possible et ces braconniers, voilà, je ne peux plus les supporter. Alors, il y a des solutions dans certains pays contre ces braconniers qui sont radicales. Il y a eu des commentaires là-dessus. Il y a des gens quand même qui disent, il faut arrêter avec les animaux, ce n'est pas la priorité, tout ça. Ceci est intolérable et je ne comprends pas des gens qui puissent penser ça. Enfin, ça m'énerve, ça m'agace. Parce que comme je le dis et je le répèterai jamais assez, une personne qui n'aime pas les animaux, qui les détestent, n'aime pas les humains, voilà. Moi, je peux dire aussi que bon, je n'aime pas les humains, je préfère les animaux, donc ça, c'est en sens inverse. Mais voilà, le braconniers, je suis totalement contre, ça me met hors de moi, c'est inadmissible. Je pense beaucoup que ces gens n'iront pas au paradis, mais ça, c'est autre chose. Le troisième coup de gueule que j'ai passé, c'est concernant M. Emmanuel Macron, le candidat à la présidentielle, que tout le monde idéalise d'ailleurs. Hormis le fait qu'il est pour les patrons et les chefs d'entreprise, ce que certains ne savent pas, dans un de ses meetings, il a dit que c'était eux qui étaient les plus à plaindre, que c'était eux qui travaillaient les plus, mais bon, ça, c'est autre chose. Il a dit récemment qu'il était pour le retour de la chasse à cour présidentielle. Je ne sais plus si ça se dit comme ça, mais en gros, pour que les présidents refassent la chasse et tout. Déjà, ce sont des propos que je ne cautionne absolument pas, voilà. Je suis contre la chasse dans n'importe quelle forme qu'elle soit. Je suis contre les chasseurs, je voudrais que ça s'arrête totalement, parce qu'une personne qui chasse, pour moi, n'aime pas les animaux. Donc, un président, un futur président, entre guillemets, qui voudrait réinstaurer ça, je trouve ça inadmissible. Donc, ça veut dire que les gens qui sont pour lui et qui vont voter pour lui sont pour ça, donc voilà. Deuxième coup de gueule concernant cette personne, parce que je crois que c'est dans le même entretien qu'il avait dit ça, il a dit que concernant les animaux des agriculteurs, quand les animaux mourraient, ce sont les agriculteurs qui pleurent et non les associations. Alors, ceci est formidable, il a vachement réfléchi avant de dire ça. Bon, les associations d'animaux, j'ai soutien à fond, voilà, je suis 100% derrière eux. Et quand il dit ça, ça me fait rire, parce que les agriculteurs, pourquoi pleurent quand les animaux meurent ? Vous croyez vraiment que c'est pour l'animal ? Pas du tout ! C'est juste pour l'argent, parce que ça fait du manque à gagner, voilà. Donc, évidemment, je ne vais pas non plus faire une généralité, mais en général, c'est ça, parce que pour voir, des agriculteurs qui élèvent des animaux pour les mettre à l'abattoir, pour moi, ils n'aiment pas leurs animaux, tout simplement. Voilà, désolé si je m'énerve, mais ce sont des choses qui m'agacent par-dessus tout. Le quatrième coup de gueule qui n'a rien à voir, bien sûr, qui est totalement autre chose, c'est un petit coup de gueule, entre guillemets. Alors, c'est concernant les vendeurs de presse, donc ceux qui vendent des magazines, des cigarettes, des DVD, des cartes, voilà, toutes sortes de choses. Alors, je vais vous raconter un petit truc qui m'est arrivé plusieurs fois. Je suis allée il n'y a pas longtemps dans une presse pour acheter des tickets à gratter, et qu'est-ce qu'on m'a demandé ? Monsieur, vous avez 18 ans ? Alors, je sais très bien, sans doute, que je ne fais pas 21 ans, d'accord ? Mais je ne fais pas moins de 18 ans. Et qu'est-ce qui m'énerve là-dessus ? Alors, c'est marrant, mais parce que pour les jeunes qui achètent des tickets à gratter, on les contrôle comme je ne sais quoi. Par contre, pour les jeunes qui achètent de l'alcool ou des cigarettes, on ne contrôle pas. Comme si c'était plus grave de gratter un ticket que de fumer et de boire. Et voilà, ça m'énerve. Ce genre de choses m'agace. Cinquième et dernier coup de gueule que je vais passer, c'est concernant le code de la route. Alors, comme vous le savez, j'ai fait une vidéo là-dessus, que j'ai reçu beaucoup de critiques, mais ce n'est pas grave, comme on dit, s'il y a des critiques et les gens répondent, c'est qu'ils se sentent concernés. Alors, tout d'abord, concernant les personnes sur la route qui me collent au volant, parce que comme vous le savez, je respecte assez les limites quand même, je n'ai pas envie d'avoir PV de retrait de point, et bien, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils me collent. Il faut qu'ils me collent vraiment. Alors, ils pensent qu'en faisant ça, je vais accélérer et aller plus vite, sauf qu'ils n'ont pas compris que ça m'énerve vraiment. Alors, du coup, ce que je fais, je ralentis encore plus. Et là, ils se rendent compte qu'il y a peut-être un danger, alors ils ralentis et ils reculent. Et donc ça, ça me fait beaucoup rire. L'autre coup de gueule concernant le code de la route, c'est concernant les cyclistes. Voilà, il y a des choses qui m'énervent. Il y a certains endroits, il y a des petits cyclables. Voilà, il y a des petits cyclables. Et qu'est-ce que font les vélos ? Ils sont sur la route, alors qu'il y a des petits cyclables à côté. Et ça, ça m'énerve. Je gueule à chaque fois. Moi, j'ai une route qui est assez dangereuse près de chez moi, et j'aimerais qu'il y ait une pici-clable, il n'y en a pas malheureusement. Alors, les gens qui ont des petits cyclables chez eux, et quand ils vont en vélo, je ne sais où, et qu'ils ne vont pas sur la pici-clable, ça m'agace. Voilà, concernant ces petits coups de gueule, j'en aurais d'autres si j'en avais en tête, mais voilà, je pense que c'est déjà pas mal. On va passer au troisième thème de cette vidéo, qui va être un peu plus calme, rassurez-vous. On entame la dernière partie de cette vidéo. J'ai quelques petites annonces à vous dire. Alors, la première, c'est concernant mes prochaines vidéos. Alors, comme vous le savez, je vais être en pleine révision, donc ça va être encore un petit peu difficile d'en faire. Je vais essayer d'en faire une fois par semaine. Mais surtout, je tiens à vous dire qu'on arrive bientôt à l'été. Donc là, j'ai vraiment à avoir le temps. Et du coup, je vais vraiment me consacrer à ma chaîne YouTube et à vous faire plein de vidéos. Et je vais surtout aussi faire des vlogs. Voilà, plein de vlogs. Dès que je serai des sorties, tout ça, je vais essayer d'en faire. J'ai trop hâte. Je vais aussi faire des vidéos avec une personne. Voilà, il y aura une invitée devant vous. Donc, je pense que ça va être plutôt sympa. Et j'ai trop hâte. La deuxième, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Alors, je me suis créé un compte Snapchat. Alors, je vous avais dit que mon Snap, c'était Zim Life. Oubliez ça. Je n'avais pas compris que c'était le nom d'utilisateur qu'il fallait vous donner. Alors, mon nom d'utilisateur, c'est Dimitri2566, en minuscule. Voilà, donc je vous le donne. Parce que je vais me lancer dans les snaps. Je vais en faire. J'ai envie de m'amuser, de vous montrer un petit peu mon quotidien, tout ça. Évidemment, ne vous attendez pas à des snaps comme j'ai Renstar. Voilà, je n'ai pas une vie aussi palpitante et aussi remplie que lui. Mais voilà, je vous dis que ça peut être sympa que vous soyez un peu plus proche de moi. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter. Ça me fera super plaisir. Autre chose aussi, j'ai commencé il n'y a pas longtemps les lives sur YouTube. Alors, voilà, n'hésitez pas aussi à venir dès que je fais un live. En général, je l'annonce. En tout cas, je vais l'annoncer sur les réseaux sociaux dès que j'en fais un. Voilà, ça me permet aussi d'être proche de vous, de discuter. Alors, certes, on n'est pas beaucoup. Mais justement, c'est encore mieux parce que du coup, on est plus proche. Je peux répondre à toutes vos questions. Et ça, c'est vraiment cool. J'avais fait un live il n'y a pas longtemps, je ne sais plus quand, un dimanche, on était resté une heure et demie, je crois, à discuter. C'était vraiment génial. Alors, je sais que pour ceux qui sont en live, malheureusement, c'est un petit peu difficile au niveau de la qualité de la vidéo, au niveau du son qui est assez strident. Mais je ne peux pas faire autrement. Voilà, je ne sais pas comment faire pour avoir une bonne qualité de live. Donc, si quelqu'un sait, qu'ils me le disent en commentaire. Voilà. Alors, la dernière petite chose à vous dire. Voilà, j'ai juste quelques mots sur ce sujet. C'est concernant les présidentielles qui vont bientôt arriver. Et on va devoir aller voter, juste pour vous dire, votez en votre âme et conscience. Ne soyez pas influencé par les médias, par les gens autour de vous, par vos amis, par vos proches. Voilà, votez comme vous avez envie. Voilà, je sais que malheureusement, à tous les candidats qu'il y a, ça reste peut-être difficile de voter pour quelqu'un. Votez blanc, vous n'allez pas voter. Mais je peux vous dire, voilà, votez en votre âme et conscience. Bon, voilà, cette longue vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment dit un maximum de choses. Parce que comme ça fait un certain temps que je ne suis pas venue sur YouTube, j'avais vraiment énormément de choses à vous dire. Alors, encore une fois, pour les coups de gueule, et évidemment, je n'oblige personne à suivre ce que je dis. Vous n'êtes pas obligés de m'insulter ou de mettre des j'aime pas juste pour ça. Voilà, chacun pense ce qu'il veut. C'est mon propre avis et je tenais vraiment à le dire. Alors, comme je dis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir. Je réponds à tout le monde, bien évidemment. Et puis, on se retrouve, j'espère, bientôt pour une prochaine vidéo. Parce que moi, comme vous savez, j'adore en faire. Donc, voilà. Et puis, il y a beaucoup de vidéos qui sont prévues, que j'ai prévues, qui vont certaines être drôles, être pas mal. Et il y a certains aussi sujets qui vont être difficiles à parler en vidéo. Mais voilà, il faut le faire. Parce que bon, comme c'est des vidéos un peu sur ma vie, sur mes expériences, il faut que je vous les partage. Alors voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous.